Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Comment tu vas ? Je me sens bien, c'est gentil de votre part de demander. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler, vous l'avez compris, d'iOS 16 Beta 3. Cette toute nouvelle version est tombée hier soir et par rapport à la version iOS Beta 2, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés à parler dans cette vidéo. Tout d'abord, quand vous venez de l'entendre, on a donc un tout nouveau bruit lorsqu'on déclenche... Quelle heure est-il ? Il est 15h11. Lorsqu'on déclenche donc Siri, un tout nouveau bruit fait son apparition et vous l'entendrez seulement si vous avez activé l'accessibilité avec VoiceOver. Plutôt sympa et ce petit bruit est plutôt relaxant. Voilà pour cette première nouveauté iOS 16 Beta 3. Et c'est loin d'être fini puisque Apple nous a rajouté dans la section confidentialité, sécurité, ils nous ont mis donc un mode qui porte le nom de... Mode isolement. Alors mode isolement, c'est quoi ? C'est un drôle de mode qui va permettre donc d'isoler votre iPhone du web si une grosse attaque, une attaque massive se fait ressentir. Alors est-ce que Apple est au courant de certaines choses ? Pourquoi mettre sur nos iPhone un mode isolement au cas où d'attaque massive à partir du web ? Je trouve ça un peu curieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce mode isolement. D'ailleurs Apple précise que lorsque ce mode isolement est mis en place, vous n'aurez plus accès à certaines choses de votre iPhone étant donné que vous l'aurez isolé pratiquement du web. Donc votre iPhone sera hors d'attaque. Mais pourquoi ce mode isolement arrive maintenant ? Pourquoi un mode isolement qui sera d'ailleurs lui aussi prévu pour macOS Ventura ? Dites-moi en commentaire si vous ne trouverez pas ça un peu chelou les amis. Moi je trouve ça un peu chelou. C'est assez curieux ce mode là qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Allez dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue pour cette troisième nouveauté iOS 16 bêta 3 puisque vous allez voir il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors pour cette troisième nouveauté, regardez-moi ce petit poisson clown qui avait été donc présenté. Petite bizarrerie avec cette troisième nouveauté. Alors souvenez-vous lors d'une keynote, Steve Jobs avait présenté un écran avec un petit poisson clown et Apple dans cette version bêta 16 a rajouté dans les réglages d'écran de verrouillage la possibilité de mettre un fond avec ce fameux poisson clown. Mais malheureusement, bizarrerie oblige d'iOS 16, est-ce un bug ou est-ce une volonté d'Apple de mettre cet écran d'accueil pour certaines personnes ? Puisque tout le monde n'a pas bénéficié de cet écran en poisson rouge. D'ailleurs moi-même en ayant un iPhone 12 Pro Max, je n'ai pas hérité de ce tout nouvel écran verrouillage ou écran d'accueil avec les poissons. Alors est-ce que c'est un bug ? Est-ce que vous de votre côté, si vous êtes en train de tester iOS 16 Beta 3, est-ce que vous avez eu ce tout nouveau écran d'accueil ? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On continue pour cette quatrième nouveauté iOS 16 Beta 3, c'est parti ! Allez, on se dirige sur l'écran de verrouillage, au niveau des réglages, et on s'aperçoit que maintenant, dans le widget pour l'heure, on a deux polices supplémentaires, tout simplement quand on va cliquer dessus, un tiroir en bas va s'ouvrir, et on va pouvoir régler deux polices supplémentaires, donc plus ou moins épaisse, une plus fine, une plus grosse, ça c'est vraiment cool, ça va permettre à certains malvoyants de pouvoir apercevoir, en fait, les polices, je parle bien de l'heure, et on pourra même, si on le veut, coloriser cette police avec plusieurs couleurs, comme ici, je la mettrai en bleu, et certaines personnes, suivant leur déficience visuelle, apercevront un peu mieux, donc l'heure, ils pourront modifier tout ceci à partir de l'écran de verrouillage plutôt cool. Ce qui nous amène maintenant à huit changements de police de caractère au niveau de l'heure sur l'écran verrouillé, au lieu de six sur la bêta 2. Voilà, donc, il a fallu attendre à iOS bêta 3 pour avoir accès à la photothèque partagée, ce qui va vous amener à pouvoir partager vos photos jusqu'à cinq personnes dans cette photothèque, ce qui est plutôt cool, alors attention de bien choisir ces cinq personnes pour éviter les ennuis lorsque vous faites partager vos photos, puisque, là, intégralement, instantanément, vos photos vont partir directement dans le groupe des cinq personnes dédiées, et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une photothèque partagée. Ça peut être plutôt cool d'avoir une photothèque partagée en famille et, en même temps, de pouvoir partager nos photos lorsqu'on est en vacances avec les cinq personnes privilégiées. Vous l'avez bien compris, cette photothèque partagée va vous servir, donc, à partager vos souvenirs et vous allez pouvoir, dans le groupe des cinq, supprimer, rajouter, faire ce que vous voulez, partager, en fait, les moments privilégiés de votre vie avec cinq personnes. Alors, avec iOS 16 Beta 3 développeur, on aura maintenant accès aux bâtiments 3D en France. On va pouvoir se balader et avoir, donc, une vraie réalité en 3D sur tous les bâtiments dans les grandes villes. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez déjà aller tester si vous avez la version iOS 16 Beta 3 dans Plan, sur la ville de Paris. C'est assez sympathique à voir. On se balade en 3D. C'est super cool. Peut-être que, là aussi, Apple nous réserve les fameuses lunettes 3D que l'on attend avec impatience. Avec cette version iOS Beta 3, un gros bug sous YouTube a été réparé puisque, lorsqu'on lançait une vidéo et qu'on mettait la vidéo en mode plein écran, la vidéo se positionner à l'envers. Si on lance YouTube, si on met notre téléphone avec la connectique à notre gauche, la vidéo sera dans le bon sens. Un bug corrigé de plus sous iOS 16 Beta 3, plutôt cool. Alors, attention, ici, on est bien sûr une version iOS Beta 3 développeur. Pour votre information, normalement, dans la semaine du 11 juillet, iOS 16 Beta pourrait être ouvert au public. Vous allez donc pouvoir tester la version iOS 16 en public dès la semaine prochaine. Donc, si vous voulez bénéficier des premiers tests iOS 16, inscrivez-vous en bêta public. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à taper comment s'inscrire au bêta public avec Vision Hightech. Vous trouverez donc ma vidéo. Donc, la semaine prochaine, top départ, iOS 16 sera accessible au grand public en bêta, je précise. Alors, autre bug avec iOS 16 Beta 3, avec VoiceOver, écoutez... Voilà, donc, là, VoiceOver parle énormément en anglais. Pratiquement, tout l'iPhone a été mis en anglais, à part le nom des applications. Donc, gros bug avec VoiceOver sous iOS 16 Beta 3. Voilà pour cette mise à jour iOS 16 Beta 3. Pour tout vous dire, question batterie, j'ai trouvé que la batterie, quand même, baissait pas mal de niveaux assez rapidement avec cette version. Alors, côté chauffe, je trouve que l'iPhone chauffe de moins en moins avec cette version iOS 16 Beta 3. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !